Au sommaire de ce journal, dans cette période de carême musulman, le conseiller du premier ministre Antoine Djamont fait don de vivre à la communauté musulmane d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Média et leadership féminin La 10e édition de la soirée Ayana Superwoman a tenu ses promesses et atteint son objectif, celui de promouvoir le leadership féminin et encourager l'entrepreneuriat. Et puis nous irons au centre de la Côte d'Ivoire, précisément à Boaké, où l'ONG Scrableurs sans frontières a distingué plus de 50 élèves et réhabilité la bibliothèque du lycée TSF de Boaké. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business N4 Africa. Le conseiller du premier ministre Antoine Djamont-Dibi, par ailleurs président du comité de développement des villages Hatchan, a procédé au nom du président de la République à un important don. Il s'agit de vivre notamment de riz, de sucre, de lait, d'huile d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Ce don, après celui fait aux chrétiens, vise à soutenir la communauté musulmane de la commune d'Atecoubé pendant la retraite spirituelle post-ramadan. Mon désir, Nassim Anto et Tima Traoré. Toute la communauté musulmane de la commune d'Atecoubé s'est une fois rencoré mobilisée sur la place publique du Terminus 04, ce samedi 16 avril 2022. La cause, leur fils Antoine Djamont-Dibi, président du comité de développement des 60 villages Hatchan, par ailleurs conseiller du premier ministre, est allé leur faire au nom du président de la République Alassane Ouattara un don de 15 millions de francs CFA. Ce don est essentiellement composé de vivres et de non-vivres, notamment de riz, d'huile végétale, de sucre, des foulards et des parfums venus de la Turquie. Le don leur permettra de tenir cette période de retraite spirituelle encore appelée carême. Nous venons encore au nom du président de la République apporter des dons en vivre à la communauté musulmane de la commune d'Atecoubé. Chers guides religieux, je voudrais demander de prier intensement pour le président de la République. Notre pays et à sa population, enfin que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Cela fait plusieurs années que l'homme est resté fidèle à ses valeurs de partage et de générosité envers les populations ivoiriennes, ce qui explique les hommages des femmes et des jeunes pour celui qui est considéré comme l'espoir de la génération gagnante. Je peux dire sans me tromper qu'avec cet homme d'une telle dimension sociale, d'une telle dimension humaine, d'une telle gentillesse que la population d'Atecoubé a bien fait de croire en lui. Vraiment, ça nous a fait grand plaisir. Moi, je suis très heureux. Pour faire enfant là, voilà la cause. Quand une femme respecte ton mari, quel enfant que tu vas faire là, il sera connu par tout le monde entier. La communauté musulmane composée des membres du Kozim et du Kodi, à travers son représentant, l'imam Keïta Moussa, a aussi remercié Antoine Djamadibi pour cet accompagnement. Et si notre donateur fait un acte qui est à l'exemple de notre prophète, nous en sommes très heureux. Et nous prions pour lui chaque jour et chaque nuit. Après ces dons, Antoine Djamadibi s'est entretenu avec la chefferie du village d'Atecoubé. Au cœur des échanges, plusieurs sujets, dont le renforcement de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Restons toujours dans le tempo de ce mois béni de pardon et de partage et intéressons-nous aux fils et aux filles de Labagoué, avec à leur tête le président Siamabamba, président du conseil régional. Ce samedi, dans tous les départements de cette région, à savoir Koutou, Tangrela et Bundiali, a été organisé de façon éclatée des ruptures collectives de jeunes. Les ressortissants de Labagoué vivant à Abidjan n'ont pas été oubliés. Elhaj Siamabamba leur a offert un moment de partage ce samedi au cercle du rail au plateau. Abidjan Plateau, cercle du rail. Il est 18h30, quand le mieuxin appelle à la prière. Une prière dirigée par l'imam Konaté Saïd. Ces fidèles musulmans sont tous ressortissants de la région de Labagoué, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ils viennent des départements de Tangrela, Bundiali et Koutou. Ce samedi, ici à Abidjan, ils sont réunis pour une rupture collective organisée par le président du conseil régional de Labagoué, Siamabamba. Je pense que la fraternité au niveau de Labagoué, elle se vit toujours. J'aime bien le dire, encore jusqu'à ce jour dans Labagoué, on se parle. Je pense que le premier acte de la fraternité, c'est se parler. Tant qu'on ne se parle pas, on ne peut pas se comprendre. Et deuxième élément, nous faisons les choses en Saoud. Vous avez vu pratiquement tous les ministres originaires de Labagoué, qui ont été présents ou pas, se sont fait représenter. Que ce soit le ministre de la construction, le ministre des transports, se sont fait représenter. Et c'est ça, notre Bagoué, parce qu'il n'y a pas deux Bagoué, il y a une seule Bagoué. Le message à l'ancien, c'est qu'inviter tous les cadres qui n'ont pas encore intérêt, qui ne se sentent pas dans l'obligation d'aller vers la Bagoué, que ce que c'est ensemble, nous allons développer notre Bagoué, qui est une terre d'espérance. Cette importance de la fraternité en islam a été le thème de prêche de l'imam Konate Saïd. Il faut te dire que la fraternité même est parmi les objectifs du jeûne du mois de Ramadan. Vous voyez, le jeûne du mois de Ramadan favorise la manifestation de certaines valeurs, dont la fraternité. Et cette fraternité, sur le plan islamique, est considérée comme une recommandation divine. C'est un acte spirituel. Pour les fidèles musulmans ressortissants de la Bagoué, venus prendre part à cette rupture collective, l'initiative de Siamabamba est à salut. C'est un mois de partage, un mois de pénitence. Et nous répondons aujourd'hui à l'appel du président du conseil régional de la Bagoué. C'est un appel de rassemblement. Rassemblement des fils et des filles de la Bagoué. Et nous sommes heureux de venir partager ces mets à l'occasion de la rupture collective. Je dirais que c'est un geste louable parce que nous sommes dans un mois de pénitence, un mois de partage. Et Dieu, dans le Saint-Coran, il nous a demandé de partager. Signalons que cette rupture collective de jeunes organisée par le président du conseil régional de la Bagoué s'est déourlée simultanément à Abidjan, Tengrela, Boundiali et Koutou. C'était un reportage signé Kone Nanourgo et Ezekiel Seri. Tout autre chose à présent, le pouvoir de changer. C'est le thème de la 10e édition de la soirée Ayana Superwoman. Une soirée, comme à chaque année, meublée de panels animés par des femmes aux histoires inspirantes. Objectif, promouvoir le leadership féminin et encourager l'entrepreneuriat. Issa Badini et Maru Sissiri. Chacun d'entre nous, un jour, a voulu avoir un pouvoir. Celui de changer ou de modifier une trajectoire, une donne, une vie. C'est aussi cette envie qui anime la 10e édition de Superwoman by Ayana qui se tient dans cette salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire. A la différence, c'est que Ayana, par cette occasion, s'est donné les moyens. Face à ces centaines de femmes venues d'horizons divers, d'autres femmes dont les histoires peuvent donner le pouvoir de changer. C'est d'ailleurs le thème du jour. Des femmes arbitres de football, mécaniciens d'avion, neurosurigiens, ministres, des femmes d'affaires, des disques jockeys, venez partager leur histoire. Au-delà de tout, c'est croire en nous, croire en nos idées et ne pas penser qu'on n'est pas à la place où on est. Parfois, on souffre du syndrome de l'imposteur, mais il ne faut pas penser qu'on n'est pas à la place où on est. On est là où on doit être et nous sommes celles que nous attendions nous-mêmes. Je vais vous donner des chiffres, puisque je suis une économiste aussi de formation et de parcours professionnel. On sait aujourd'hui qu'en réduisant de manière significative les inégalités entre les hommes et les femmes, on pourrait ajouter près de 12 000 milliards de dollars à la croissance globale. Si on s'en tient au continent africain, en réduisant cette inégalité, on pourrait faire croître le produit intérieur brut de l'Afrique de près de 12% à l'horizon 2025. Donc, ce n'est pas, je dirais, juste un sujet pour amuser la galerie. C'est un sujet, la parité, l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a derrière, c'est une question de bon sens économique. Depuis tout petit, on voit des avions voler. Tout ce qu'on connaît, c'est le métier de pilote, le métier d'hôtesse de l'air, mais le métier de mécanisme, on ne le connaît pas. Donc, pour moi, c'était l'envie de découvrir, l'envie de savoir ce qui se cadre à ce métier-là. Quand je l'ai embrassé, je l'ai aimé. Aujourd'hui, c'est devenu ma passion. Je pense que la seule difficulté qu'on peut avoir, c'est avec soi-même, en fait. Le reste est là, on a les clés, les réponses en poche. Une somme de panel, le temps d'une soirée, qui ont tout l'air de masterclass, à la grande satisfaction de la promotrice des Superwoman. Déjà, c'était le moment d'ouvrir le débat sur cette capacité des femmes à pouvoir discuter, échanger et surtout se rappeler de leur pouvoir de changer, d'impacter leur communauté. On peut retenir le fait qu'on a pu accompagner une association qui accompagne l'autonomisation des jeunes filles mères et on est très fiers de ça. Aïana, le webzine féminin et la soirée Superwoman, c'est 10 ans d'existence, de partage, d'expérience et de combat pour l'émancipation de la femme. Ouh, le bilan, je pense qu'on pouvait le constater aujourd'hui. On est encore à Bijan, on aimerait aller à l'intérieur du pays, c'est l'ambition. Je crois qu'on a un partenaire avec qui on pourra aller déjà pas loin à Bassam, mais on est très fiers de ces 10 années, de cet impact. Vous avez vu la salle, il y a toutes les générations et je suis particulièrement touchée par cela parce qu'au début quand on commençait, on voulait catégoriser cet événement. On voulait que ce soit des femmes business, on voulait que ce soit des femmes dans la mode. On voulait forcément nous catégoriser et c'était tout là, l'idée de Superwoman, montrer qu'on a plusieurs casquettes. Lancée en 2011, Aïana est le premier webzine féminin d'Afrique de l'Ouest. Le 9 novembre dernier, les médias et promoteurs des Superwoman ont décroché les titres des meilleures webzines de Côte d'Ivoire. Rendons-nous dans la sous-préfecture de Lolobo, c'est dans le département de Béoumi. Récemment, les fils et filles de la localité étaient en assemblée dans le cadre des états généraux de leurs jeunes sous-préfectures. Il s'est agi d'identifier les potentialités économiques de Lolobo en vue de son développement durable. Théodore Kanga. Les festivités pascales sont des moments de retrouvailles en pays baoulés, mais aussi pour penser développement. Ainsi, 15 villages de la tribu Goli, dans la sous-préfecture de Lolobo, département de Béoumi, réfléchissent à l'évolution de leur localité. D'où les états généraux du développement, une initiative des fils et filles de cette circonscription. Avec l'union des cadres, avec l'union des fils et filles, on peut asseoir une politique de développement. Et c'est le sens des états généraux. Parce que quand vous arrivez que les parents disent qu'on n'a pas de lot à boire, toi-même tu le constates, on n'a pas de route. Et que nous avons des cadres qui sont directeurs de cabinet, qui sont des hauts cadres de l'administration, des chefs d'entreprise, et qu'on n'arrive pas à impacter durablement nos localités, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se réunir, il faut s'asseoir et en débattre. C'est le sens donc des états généraux. Érigé en sous-préfecture depuis 2009, le Lobo éprouve d'énormes difficultés pour amorcer son développement. Cette localité souffre en effet de l'exode massif de ses fils et filles vers les zones forestières et les grandes villes, ce qui constitue un frein à l'exploitation réelle des potentialités économiques de cette sous-préfecture. Ces assises vont donc permettre de relever les défis auxquels est confronté le Lobo, mais surtout faire des propositions pour sortir de sa létargie. C'est sur l'initiative du commandant M. Lucou-Éric, qui m'avait fait visiter sa sous-préfecture de Boby. Et quand j'ai vu son dynamisme, quand j'ai vu toutes les actions qu'il a entreprises véritablement sur le terrain, je me suis dit que c'est quelqu'un d'action. Et donc quand il nous a invités à participer aux états généraux, c'est sans aucune hésitation que nous avons accepté d'apporter notre contribution, au développement de la localité de l'Olobo. Au regard de l'importance de ces états généraux, plusieurs cadres, experts et partenaires, prennent part à ces assises de réflexion au développement de l'Olobo. C'est le cas du sénateur Alain Cocotré de la région du Gbequet, parrain de ces assises. Pour justement assurer le développement, qui est un objectif majeur, il faut remplir trois conditions. La première, c'est se donner la capacité d'oeuvrer ensemble, unis autour d'un objectif commun. Il faut qu'on soit unis. La deuxième condition, c'est de travailler justement, de travailler, se donner la capacité de travailler ensemble dans l'union, mais dans la fraternité, la solidarité. Deux jours durant, les ressortissants de l'Olobo venus des villages, villes, d'Europe et d'Amérique vont plancher sur l'avenir de cette jeune sous-préfecture aux atouts économiques importants. 1962-2022, cela fait 60 ans que le mouvement Flambeau et Lumière existe en Côte d'Ivoire. Les jeunes chrétiens des églises évangéliques ont décidé de marquer le coup pour l'an 60 de leur organisation. Venu des quatre coins du pays, ils se sont donné rendez-vous à Yamoussoukro pour célébrer ce mouvement évangélique à caractère militaire communément appelé « scouts ». Le lundi 11 avril 2022, sur l'esplanade de la place Jean-Paul II à Yamoussoukro, a eu lieu la cérémonie d'ouverture des festivités du soixantenaire du mouvement Flambeau Lumière de Côte d'Ivoire. Un mouvement apolitique sans discrimination ethnique, civique et éducateur de la jeunesse qui est arrivé en Côte d'Ivoire en 1962 et a pour objectif fondamental de gagner des âmes à Christ et les former. Il vise aussi à mettre les citoyens honnêtes et conscients au service de la nation. Ils étaient plus de 4000 membres qui ont pris part à cette cérémonie, riches en couleurs et en sons, sous le thème de la contribution du mouvement Flambeau et Lumière pour une Côte d'Ivoire prospère. C'est le lieu de rendre grâce à Dieu pour le travail abattu par nos défonciers car nous sommes le résultat de leurs actions. Ceux-ci bien qu'ayant essuyé plusieurs colibés et autres railleries ont réussi à maintenir les capes pour pouvoir rassembler une multitude de personnes qui célèbent ce jour les 60 ans du mouvement Flambeau et Lumière de Côte d'Ivoire. Pour l'orateur, le thème des 60 ans de l'anniversaire du mouvement Flambeau et Lumière révèle une note d'espoir. Tout comme Nathanaël dans la Bible, d'aucuns pourraient-ils se poser la question, veut-ils venir de Nazareth quelque chose de bon, Jean chapitre 1 verset 46 ? En deux termes, peut-il venir du mouvement Flambeau et Lumière de Côte d'Ivoire quelque chose de bon, qui nous plaise de prendre la posture de Philippe et répondre, viens et vois. Pour sa part, Stéphane Kipré, parrain de la cérémonie, a mis la jeunesse de ce mouvement en mission auprès de la jeunesse ivoirienne. Allez-y, partout où vous êtes, à travers les amours, les villages, allez-y donner la valeur que vous représentez, allez-y impacter vos régions, vos départements, vos districts, allez-y dire que oui, nous avons, et je le dis, pour parole de cette jeunesse ivoirienne, nous avons besoin de ce que vous avez appris pendant ces 60 ans. Plusieurs pionniers de ce mouvement ont été distingués pour le travail accompli durant les 60 années. Nous sommes encore là pour voir de nos yeux, nous avons parti au Kipa, nous sommes tout simplement heureux. Je dis merci au mouvement Flambeau Lumière, de m'avoir, d'avoir permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, une mère de famille et une mère responsable. La cérémonie a pris fin par la coupure du gâteau des 60 ans et un défilé de différentes troupes. Pour rappel, le mouvement Flambeau et Lumière de Côte d'Ivoire compte à ce jour 26 700 membres. C'était un reportage signé Charles Kouakou, commenté par Marie-Christelle Zoguayi. Rendons-nous au centre de la Côte d'Ivoire, précisément à Boaké. L'ONG Scrabler sans frontières a distingué plus de 50 élèves issus d'une vingtaine d'écoles des Drenas 1 et 2 de la ville. À cette occasion, l'organisation a également réhabilité la bibliothèque du lycée TSF de Boaké et ce, en présence du ministre des Transports, Amadou Kone. Anja Sémion nous commente ce reportage de Tio Chong. La famille de l'éducation nationale et le parrain de la cérémonie, le ministre des Transports, Amadou Kone, sont témoins de la réhabilitation de la bibliothèque du lycée TSF de Boaké. Une action à mettre à l'actif de l'ONG Scrabler sans frontières. À côté de l'inauguration de la bibliothèque rénovée, était également au programme la célébration de l'excellence à l'école. L'ONG Scrabler sans frontières et ses partenaires ont distingué une cinquantaine d'élèves issus de vingt écoles des Drenas 1 et 2 de la ville de Boaké. Ces distinctions font suite à un concours d'orthographe, de vocabulaire, de récitation et de lecture sur les apprenants. En décidant d'investir dans l'inscription des enfants de Bourdieu, ils seront les dirigeants de demain pour partager la vision du philosophe Jean Baudet qui estime qu'il n'est des richesses que d'hommes. Nous disons vraiment un grand merci à monsieur le ministre pour la bibliothèque qu'il vient de nous donner. Nous sommes vraiment contents pour tout ce qu'il fait pour nous. Le Scrabler sans frontières qui a pour ambition de sillonner les villes de Côte d'Ivoire et de réhabiliter donc des bibliothèques pour amener le savoir au plus proche de nos enfants. Nous savons tous que dans le livre se trouve la connaissance et mieux il y a un penseur qui a dit l'enfant qui lit se construit. Je voudrais remercier la présidente d'honneur de l'ONG Scrabler, remercier l'ensemble des cadres qui ont contribué à ce que cette réhabilitation et agrandissement de la bibliothèque ici se fasse. L'ONG Scrabler sans frontières n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Avec ses partenaires et sa marraine Sonia Bogifo, elle compte poursuivre ses actions de réhabilitation des bibliothèques et de célébration de l'excellence à l'école. Le week-end dernier, le conseil régional du Tchologo a tenu sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022. Le budget modificatif numéro 1 a été adopté lors de la deuxième réunion qui s'élève à plus de 8 milliards de francs CFA. Le centre polyvalent de Wongolodougou a refusé du monde ce samedi lors de la deuxième session du conseil régional du Tchologo, présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Biraï Mawattara. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment l'examen et l'adoption de l'état d'exécution du budget en recettes et en dépenses au premier trimestre de l'année 2022. L'examen de l'adoption du projet de budget modification numéro 1, de l'exercice en cours et le point des dossiers d'appel d'offres. En ce qui concerne l'examen et l'adoption du projet de budget modification numéro 1, il s'élève en fonctionnement à la somme de 954 millions de francs CFA et 7 milliards 863 millions 540 mille francs CFA en recettes d'investissement. Il prendra en compte la réalisation des projets prioritaires dans la région. Cette modification a été motivée par la prise en compte de l'excédent budgétaire de l'exercice 2021 en fonctionnement d'un montant de 25 millions 372 mille francs CFA et en investissement d'un montant de 3 milliards 777 millions 840 mille francs CFA du report de crédit de la prise en compte de la dotation spéciale d'un montant de 3 milliards. Ce nouveau budget qui connaît une augmentation et qui s'équilibre en recettes et en dépenses rencontre la satisfaction de la commission finance et du comité économique, social et environnemental. C'est pourquoi la commission par ma voix voudrait féliciter le ministre d'État, président du conseil régional, Éthiologo et tous ses collaborateurs pour la forte capacité de mobilisation des ressources. Merci pour le travail abattu au sein du gouvernement pour la Côte d'Ivoire. Merci pour tout ce que vous faites à titre personnel, pour le triomphe et le règne de l'amour et pour le bien-être de vos concitoyens du Tôrougo et de la Côte d'Ivoire. Le budget modificatif, nous avons au niveau du conseil régional pensé qu'il fallait attaquer certains chantiers d'investissement en priorité, ce qui nous a amené à faire un budget modificatif que nous avons soumis à l'appréciation des populations du départ de la région du Tôrougo. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes à la disposition des populations pour, avec l'aide de l'État, avec la bienveillante attention de ce représentant de la République, apporter un peu plus de confort à nos populations. Parce que le conseil régional fait beaucoup pour nous, surtout les fourrages, les choses, il vient en aide aux femmes, il a fait beaucoup de développement pour le Tôrougo. En marge de la deuxième session, Tenebiraï Mawattara, ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional du Tôrougo, a visité la nouvelle brigade de gendarmerie de Diawala. Il s'agit pour lui de toucher du doigt les réalités que vivent ces hommes stationnés dans cette partie du pays, qui a récemment connu un incident opposant les localités de Diawala et de Nielé. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business & 4 Africa. Bonne fête, Pascale, à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada